Les 12, 13 et 14 octobre se tiendra le Festival des labours du Québec à Saint-Valérien. Il s'agit d'une excellente occasion de découvrir la façon dont s'effectuaient les travaux au champ avant l'arrivée des tracteurs sur les fermes de la région. Ce n'est pas d'hier qu'on considère la région montérégienne comme le grenier du Québec. S'organise d'ailleurs depuis quelques années un festival rendant hommage aux anciens agriculteurs et à leurs techniques de labours. Oui, cette année je vais le faire à l'honneur de mon père qui est décédé tout dernièrement. Puis c'est un laboureur. Mes grands-parents, on était de la région ici. C'est le 18e concours de labours qui fait partie du Festival du labours du Québec qui va avoir lieu le 12, 13 et 14 octobre. Jeudis, avant que les tracteurs arrivent dans les fermes, le travail de la terre était encore plus dur physiquement pour l'homme et la bête. Non, non, c'est avec les chevaux. Vous entendez déchirer la terre. La luzerne, les racines cassées, c'est vraiment, c'est silencieux. Puis ce concours-là, bien c'est vraiment l'attraction. Les chevaux, la charrue puis la personne, quand ça va bien, ça fait un. Sinon des fois ça fait 22, bien ça va bien, en cinq classes. Amateurs qui ont le droit de deux. Un, il tient les chevaux, puis l'autre, la charrue. Quand ils gagnent une année amateur, ils s'en vont dans le professionnel. Le professionnel, ils vont labourer seuls. Il y a aussi classe femme. Il y a des femmes qui viennent labourer. Il y a des femmes qui sont championnes. Il y en a même qui sont championnes au Canada, en Ontario. Le gros concours de labours, Blav Marche, Ontario. Ça, c'est les dix provinces. Il y a 65 ans et plus. Il y a aussi professionnel, là, tu labours tout seul. Il y a solké. Solké, c'est français et anglais. Solké, tu es assis, tu joues avec tes bras de manœuvre, puis tu labours. C'est solké, assis sur un siège. Ici, le concours du labour, c'est le concours Richard. Dans toute la région, tout le monde labourait le labour Richard. Avec un endo, puis des rigoles, environ à 40 et 60 pieds de large pour faire un bon égoutement au terrain. Cette façon de faire permettait l'écoulement des eaux de pluie. Les techniques modernes d'irrigation ont éliminé cette méthode de travail. Le concours se tiendra cette année sur les terres de Frédie Bullard, sur le dixième rang à Saint-Valérien-de-Milton. C'est dans le friche. C'est mieux ce que c'est qu'il y a du foin. Il y a des années qu'on labour dans le chauve, où il y a eu du blé, de la fève soya. Mais la fève soya n'est pas toujours amassée en montant de labour. J'aime mieux quand c'est dans le friche, dans le foin. De toute façon, le labour est plus droit. Le labour se place mieux. L'examen, pour débuter, il faut au moins enlever deux pouces de foin. Pour débuter, il faut scratcher en anglais. La scratch, nous on dit l'éraflure. Le premier tour. Le deuxième tour, on va faire l'endo, qui est le centre. Ça, c'est le deuxième tour qui vient par-dessus le scratch. OK. Là, on ramène de la terre? C'est ça. Le premier labo de soeur. Ça part à peu près environ à 4 pouces et demi par 12 pouces de large. Le troisième tour, 5 pouces. Le quatrième tour, 5 pouces et demi. Là, tu commences à voir, après ça, c'est 6 pouces tout le temps. Pour avoir un endo, en anglais, ils vont dire le crown, le centre. Puis nous, notre examen, c'est basé sur 20 pieds de large par 80 pieds de long. Tu peux tout faire l'examen. C'est du labo. Puis en dernier, tu finis ta grande rigole, puis ta petite rigole. Bien entendu, le concours se déroulant le samedi est jugé selon le résultat du travail effectué. Tout dépendant de la température, c'était toujours entre 15 et 22 paires de chevaux. Tout dépendant de la température. Là, on a passé, on a eu 14. Il y a moyen tout le temps, mais il y en a qui se sont vraiment déplacés. Les amateurs professionnels, il y en a qui font déjà d'autres concours de labours ailleurs. Avec leurs chevaux, il y en a 3-4 dans la région, dans les cantons de l'Est. Pour ce qui est du dimanche, c'est votre tour, néophyte en la matière, de tenter l'expérience du travail agricole d'antan. Le dimanche, on tient les chevaux, puis le public laboureux. On le fait faire autour de toutes les personnes qui veulent l'essayer, on le fait faire aux gens, le laboureux.